Il y a du mieux dans les rangs socialiens au niveau du jeu depuis l'arrivée d'Hervé Renard mais au niveau comptable ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant le bilan de l'ancien sélectionneur de la Zambie, 2 nuls et 2 défaites la dernière en date à Marseille il y a 15 jours dans des conditions qui ont fait couler beaucoup d'encre en tout cas Sochaux veut faire un résultat à domicile face à Bastia Bastia qui réussit à Furiani mais qui n'a empoché que 2 points à l'extérieur Les Sochaliens se procurent une première situation avec Emmanuel Mayuca qui se joue de Fethiarek et Modesto pour tester Michael Landreau qui fête ce soir sa 601ème en première division La réaction des Bastia avec le ballon sur le côté avec Minos Krasic La balle est toujours en jeu Krasic déborde, le centre et le ballon revient au point de pénalty pour Riyad Boudbouze qui du plat du pied trompe Simon Pouplein 1 à 0 pour Bastia à la 31ème minute de jeu grâce à l'ancien Sochalien Riyad Boudbouze qui a été sifflé sur chacun de ses ballons touchés Il profite de ce ballon mal renvoyé par la défense Sochalienne pour ouvrir la marque 3 des 4 derniers buts de Riyad Boudbouze avaient été marqués dans les 10 premières minutes Cette fois-ci il a attendu la demi-heure pour donner un avantage à Bastia Les Corses vont rentrer avec cet avantage au vestiaire Et en deuxième mi-temps Sochaux va pousser Le centre au deuxième poteau La tête de Cédric Bacambou pour l'égalisation Sochalienne Non monsieur bien sanctionne à juste titre Cédric Bacambou pour une poussette sur Diakité Le but est donc justement refusé Toujours 1 à 0 pour Bastia Une situation pour les Bastia avec cette frappe de Krasic qui est au-dessus Sauf qu'avant cette action de Krasic il y avait une situation dans la surface de Mikael Landreau avec Korshia qui est resté à terre Mikael Landreau s'occupe de Korshia A la suite de la frappe de Krasic le jeu se déroule Cédric Bacambou marque dans le but vide puisque Mikael Landreau s'occupe de Korshia Et une nouvelle fois Wilfried bien ne validera pas le but Il y a eu un coup de sifflet au préalable Et donc Sochaux est toujours à la course de Bastia Mais à force de pousser Les Sochaliens vont être récompensés avec le but d'Emmanuel Mayuca Son deuxième but en deux matchs Après celui est inscrit de façon superbe au stade Vélodrome Là il profite de ce contrôle un petit peu raté Compliqué de Roudet pour toper sa volée juste devant Fethi Arec Un but partout Une dernière situation pour les Sochaliens dans les arrêts de jeu Avec ce coup franc de Sébastien Korshia Boxé par Mikael Landreau puis capté dans un second temps On en restera là un partout 3 points sur 15 pour Renard Du mieux dans le jeu Mais pas tout à fait au niveau comptable Mathieu Bonjour 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 Sous-titrage ST' 501